Bon, il faut dire que pour le moment il n'y a pas encore de décision, nous attendons la décision, puisque la cour a suspendu, s'est retiré pour délibérer, et effectivement après les plaidoiries des avocats de l'Etat et les plaidoiries des avocats d'Ousmane Sonko, l'avocat général auprès de la Cour suprême a rendu ses conclusions, a rendu en tout cas son réquisitoire, et dans son réquisitoire il a démontré que les moyens à l'appui du pourvoi en cassation intenté par l'agent judiciaire de l'Etat ne sont pas fondés. Ces moyens ne sont pas en tout cas des moyens qui peuvent opérer dans un procès en cassation. Et il a demandé à la Cour, avec des arguments, avec une jurisprudence qu'il a rappelée, avec un raisonnement juridique très rigoureux, de rejeter le pourvoi en cassation de l'Etat du Sénégal, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, et donc en confirmant bien sûr la décision du président du tribunal d'instance de Ziegenchor, Sabo Sifaï, ce qui veut dire que sa conclusion est qu'il faut réintégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales et le fichier électoral général, il faut lui remettre ses fiches de parrainage et que l'annulation de la radiation des listes électorales est fondée et motivée en droit. C'est ce qu'a dit l'avocat général auprès de la Cour suprême. Et nous, on s'attend à ce que la Cour dise le droit et suive le raisonnement de l'avocat général. Est-ce que vous avez espoir ? Mais bien sûr, si on n'a pas espoir, on n'allait pas venir à un procès où on n'a pas d'espoir. Ça n'a pas de sens. Mais, 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 c'est la Cour qui est souveraine. Maintenant, la Cour, également, doit dire le droit au nom du peuple sénégalais. Et l'avocat général, comme je vous l'ai dit, c'est le ministère public. Le ministère public, il représente le peuple sénégalais. Donc, quand il raisonne, en tout cas, quand il apporte un raisonnement et conclut au rejet du pourvoi, nous attendons à ce que la Cour suive le raisonnement de l'avocat général, les réquisitions de l'avocat général, parce que personne ne peut, en tout cas, n'est plus protecteur des intérêts, de l'intérêt général et des intérêts publics qu'un avocat général. Parce qu'il représente le ministère public. Les partis, chacun plaide de son côté pour défendre son client. L'agent judiciaire de l'État défend l'État. Les avocats d'Ousmane Sunko défendent Ousmane Sunko. C'est normal, on est dans un procès contradictoire. Mais quand il parle, il défend la société, il défend le peuple sénégalais. Son règlement, en tout cas, est un raisonnement motivé. Et nous espérons que la Cour va suivre ce raisonnement. Et, en tout cas, rejeter ce pourvoi-là. Et demander l'application de la décision du président du tribunal d'Escence de Genshore. Parce que je rappelle qu'une décision a été prise depuis le 12 octobre 2023. Et que l'État du Sénégal, en tout cas ses organes, notamment le ministère de l'Intérieur, l'agent judiciaire de l'État, fait de la rébellion, fait dans du banditisme administratif, en refusant d'exécuter une décision de justice rendue par un juge qui a été nommé par Macky Sall. Parce que c'est le président Macky Sall et le président du conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui affecte les juges. Donc, ce qui veut dire que la notion d'État de droit, la notion de l'égalité de l'action administrative, est remise en cause par l'action de l'État. Maintenant, les juges sont souverains. Et nous pensons qu'ils doivent suivre les conclusions de l'avocat général, tendant à rejeter ce pourvoi, qui n'est qu'un pourvoi dilatoire pour nous faire perdre du temps. Les fiches de parrainage de Ousmane Sanko, on devait les lui remettre depuis le 29 septembre, ou en tout cas, au pire, depuis que le président du tribunal d'instance de Ziguenchor a rendu son ordonnance et le réintégré sur la liste électorale. Donc, ils sont en train de mener, en tout cas, les avocats de l'État, l'agent judiciaire de l'État, un combat politique avec les moyens de l'État. Et la décision de la CEDEAWO ? La CEDEAWO a pris sa décision. Nous avons pris acte. Nous ne pouvons pas apprécier, puisque nous n'avons pas la décision à nommer. On va, en tout cas, s'accorder avec nos avocats, c'est eux qui ont plaidé le dossier, pour savoir quelles sont les motivations de la CEDEAWO quand au rejet de notre requête. Merci. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les avocats connaissent, en tout cas, les arguments, les agents judiciaires de l'État, et les avocats Ousmane Sankoi. Donc, vraiment, nous avons vu des arguments, surtout les avocats Ousmane Sankoi, nous avons vu que tous les raisonnements sont prêts. Et, il y a un peu de l'avocat général, vous savez, aujourd'hui, il a représenté le ministère public, il a le parquet, il a représenté le peuple sénégalais, ici, au tribunal. C'est lui qui a été indiqué, avec l'avocat Ousmane Sankoi, avec le raisonnement, il a été dégueulé, une décision que vous connaissez, que le président du tribunal d'instance de l'État a pris, et il a dit que le cours, nous avons fait la décision que vous connaissez, que vous connaissez la décision que vous connaissez, mais il a confirmé la décision. Donc, nous, nous attendons, le cours, en tout cas, il a fait la décision que vous connaissez, parce qu'il a fait des arguments, il a dit des droits, il a fait des arrêts, il a fait des articles, il a fait des pourvois, et il a fait des recours à l'État, et il n'y a pas de retour à l'État. Donc, nous devons la décision.